La Médiatheque de l'Institut français Bonsoir, nous sommes à la Closerie, la médiathèque de l'Institut français à Tel Aviv. Vous allez voir le film, lisez, vous êtes filmé, proposé dans le cadre de la Nuit des idées 2021. Emporté par la musique du français, de l'hébreu, de l'arabe, nous irons en balade de Tel Aviv à Jaffa, de Nazareth à Ashkelon, en passant par Pétartigva ou encore Migvé Israël à Cholonne. La consigne était simple, choisir un texte littéraire sur le thème de proche, le lire, se filmer et nous l'envoyer. Vous avez été très nombreux à participer et nous vous en remercions infiniment. Alors bravo à tous et maintenant, écoutez, regardez, c'est magique. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Tassubu nafsaha duna enta tafawa bi kalima Tannamu fi hawae mal laje nafs il khanak Taktabe mina bna il aila khalfa sittar l'ibri Ils se tiennent par la main, cartables sur le dos Et l'un d'eux aux cheveux bouclés me jettent un dernier regard en disant A tout à l'heure maman, bonne journée mon chéri Et je reste là les bras ballants, fascinés par son courage d'enfant et par leur amitié Et autour de moi, les sabah el-hir fusent et se mélangent à quelques shalom occasionnels Je croise Sana, qui me salue avant de monter dans sa voiture, protégée par son joli crucifix de bois Sabrina nous klaxonne en nous demandant si nous sommes toujours d'accord pour se rejoindre au parc après l'école Bien sûr, je lui souris, ravie Nos trois garçons joueront ensemble encore une fois John, Dean et Gabriel mon fils L'un est juif, l'autre est copte et le troisième est musulman Dans ce pays à l'histoire pourtant si tourmentée, ils ont su se trouver Ils sont encore petits me direz-vous Oui, ils sont petits Mais ils se sont choisis malgré leurs différences Au-delà de nos souffrances, de nos joies, de nos fiertés Ils se sont choisis Ils ne parlent pas les mêmes langues à la maison Leurs parents ne croient pas aux mêmes choses Leurs passés, leurs histoires familiales sont parfois même à l'extrême opposée Et pourtant, ils se sont choisis Et nous, les mamans, fascinés d'un tel miracle Étourdis par nos vies, défilant sous nos yeux Nous nous asseyons toutes les trois sur le banc du petit square du quartier Et suivant l'exemple de nos fils Nous apprenons à nous découvrir avec timidité Et à créer à notre tour des liens d'amitié Car enfin, on ose On ose se rapprocher On ose se rapprocher On ose se rapprocher On ose rapprocher J'ai eu l'avis de l'avis de l'avis de l'avis. Presque tous les élèves sont partis. Je suis un des derniers professeurs à passer par là. Le tam-tam des pas sur les marches, l'explosion des sanglots. Ouh là, chagrin d'école, pense le professeur. Disproportion, disproportion, chagrin probablement disproportionné. Et Nathalie apparaît au bas de l'escalier. Eh bien Nathalie, eh bien, eh bien, qu'est-ce que c'est que ce chagrin ? Je connais cet élève. Je l'ai eu l'année dernière en sixième. Une enfant incertaine, a rassuré souvent. Qu'est-ce qui se passe Nathalie ? Résistance de principe. Rien, monsieur, rien. C'est beaucoup de bruit pour rien, ma grande. Redoublement des sanglots. Et Nathalie, finalement, d'exposer son malheur entre les hoquets. J'arrive pas, j'arrive pas, monsieur, j'arrive pas à comprendre. Comprendre quoi ? Qu'est-ce que tu n'arrives pas à comprendre ? Là, là, là. Jusquement, le bouchon saute. Ça sort d'un coup. Proposition subordonnée conjonctive de concession et d'opposition, monsieur. Silence. Ne pas rigoler. Surtout ne pas rire. La proposition subordonnée conjonctive de concession et d'opposition, c'est elle qui te met dans un état pareil ? Sagement. Le prof se met à penser très vite et très sérieusement à la proposition en question. Comment expliquer à cet élève qu'il n'y a pas de quoi s'en faire une montagne, qu'elle utilise sans le savoir, cette fichue proposition ? Une de mes préférées d'ailleurs, si tant est qu'on puisse préférer une conjonction à une autre. La proposition qui rend possible tous les débats, condition première à la subtilité, dans la sincérité comme dans la mauvaise foi. Il faut bien le reconnaître, mais tout de même, pas de tolérance en concession, ma petite. Tout est là. Il n'y a qu'à énumérer les conjonctions qui l'introduisent, cette subordonnée. Bien que, quoique, encore que, quel que. Tu sens bien qu'on s'achemine vers la subtilité après des mots pareils, qu'on va faire la part de la chèvre et du chou, que cette proposition fera de toi une fille mesurée et réfléchie, prête à écouter et à ne pas répondre n'importe quoi. Une femme d'argument, une philosophe peut-être. Voilà ce qu'elle va faire de toi la conjonction de ce concession et d'opposition. Ça y est, le professeur est enclenché. Comment consoler une gamine avec une leçon de grammaire ? Voyons voir. Tu as bien cinq minutes, Nathalie ? Viens ici que je t'explique. Classe vide, assieds-toi. Écoute-moi bien et surtout, tout simple. Elle s'assied, elle m'écoute, c'est tout simple. Ça y est, tu as compris ? Donne-moi un exemple pour voir. Exemple juste. Elle a compris ? Bon, ça va mieux. Eh bien, pas du tout, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas mieux du tout. Nouvelle crise de l'arme, des sanglots gros comme ça. Et tout à coup, cette phrase que je n'ai jamais oubliée. Mais vous ne vous rendez pas compte, monsieur ? J'ai douze ans et demi et je n'ai rien fait. J'ai douze ans, j'ai douze ans. J'ai douze ans, ils ne sont pas touchés par forcément. J'ai douze ans, pas à temps de l'écouture, pas à temps de l'âme. Je ne vous dé設ait pas un petit? J'ai douze ans, parce que je n'ai été immédié. Je ne suis pas à l'étre de l'étre. Pas à l'étre, pas à tous les bruits l'étreux. J'ai douze ans et les bruits de l'étre. Tu ne me disait pas en tout cas. C'est la garotte, tu ne me disait pas en l'étre. On est le pire et les gens vivent en plus chez eux, les gens se sentent. Ils se sentent à la couleur de la couleur, ils se sentent à la peau. Ils font moi-même ils meurtont, ils se sentent. Ils se sentent la salle. Ils le pirent, ils sont pas rendu, ils se sentent dans un tir. Ils se sentent à la chute et ils se sentent, ils ont été pas dérives. Ils ne sont pas au fait compte, ils ne sont pas du pire. Comme les les écrivins. elles sont tous les âgures, elles sont tous les uns dans la cage, ils sont tous les plus de plus de plus de plus. Ils sont tous tous les plus de plus. Oui, bien, 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 mais qu'on peut faire faire? Ça va pas vraiment une chose à l'amener, même pas sans limite. Tu es à l'amener. Je ne sais pas. Bien sûr qu'ils sont les deux. Ça ne peut pas le plus de plus de plus. Mais si ils ont déjà parlé, il y a des plus de plus de plus de plus. Mais c'est pas le plus de plus. Ou aussi pas le plus de plus de plus de plus. Ça va avoir un plus de plus. Tu vois pas le plus de plus. Il est très un peu plus de plus de plus. Je me sens le défi dans le défi. Il s'est passé un peu plus longtemps. Tout le défi. Il s'est passé un truc de ma part. Comme toujours. La vie de la vie. La vie de la vie. La vie de téléphone. Il s'amplit à l'arrivée. Il s'amplit à l'arrivée. Il s'amplit à l'arrivée du corps. Il s'amplit à l'arrivée de sa vie. Poème, Alfred de Musset Il faut dans ce bas-monde aimer beaucoup de choses Pour savoir, après tout, ce qu'on aime le mieux Les bonbons, l'océan, le jeu, l'azur des cieux Les femmes, les chevaux, les lauriers et les roses Il faut fouler aux pieds des fleurs à peine écloses Il faut beaucoup pleurer, dire beaucoup d'adieu Puis le cœur s'aperçoit qu'il est devenu vieux Et les fées qui s'en vont, nous découvrent les causes De ces biens passagers que l'on goûte à demi Le meilleur qui nous reste est un ancien ami On se brouille, on se fuit Qu'un hasard nous rassemble On s'approche, on sourit La main touche la main Et nous nous souvenons que nous marchions ensemble Que l'âme est immortelle Et qu'hier, c'est demain Comment nous Dh için il put l'anfor Et nous nous démarrer Avec nous Nous ferons un petit décembre Et nous arrerons le culturel Et nous remerons le légende Et nous me souhaitons Abonnez d'autres Sur le étage Comme社 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Dépendamment de la radio et de l'équipe de l'équipe. Avec moi et Rachele, Khaled Boutros et jérémy de Baderie, on s'éteint la cuisine de la matinée, avec la bouche de la bouche, avec la bouche de la bouche, avec la bouche de la nourriture, la bouche de la bouche, et la bouche de la bouche de la bouche. C'est à l'heure qu'a parlé le renou. « Bonjour ! » dit le renard. « Bonjour ! » répondit poliment le petit prince, qui se retourna mais ne vit rien. « Je suis là ! » dit la voix sur le polier. « Qui es-tu ? » dit le petit prince. « Tu es bien jolie ! » « Je suis un renard ! » dit le renard. « Bien joué avec moi ! » lui proposait le petit prince. « Je suis tellement triste ! » « Je ne puis pas jouer avec toi ! » dit le renard. « Je ne suis pas apprivoisée ! » « Ah ! Pardon ! » dit le petit prince. Mais après réflexion, l'ajouta. « Qu'est-ce que signifie apprivoiser ? » « Tu n'es pas d'ici ! » dit le renard. « Que cherches-tu ? » « Je cherche les hommes ! » dit le petit prince. « Qu'est-ce que signifie apprivoiser ? » « Les hommes ! » dit le renard. « Ils ont des fusils et ils chassent. » « C'est bien gênant ! » « Ils élèvent aussi des poules. » « C'est leur seul intérêt. » « Tu cherches des poules ? » « Non ! » « Je cherche des amis. » « Qu'est-ce que signifie apprivoiser ? » « C'est une chose trop oubliée ! » dit le renard. « Ça signifie créer des liens. » « Créer des liens ? » « Bien sûr ! » dit le renard. « Tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon tout semblable à cent mille petits garçons. » « Et je n'ai pas besoin de toi. » « Et tu n'as pas besoin de moi ni plus. » « Je ne dis pour toi qu'un renard semblable à cent mille renards. » « Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. » « Tu seras pour moi unique au monde. » « Et je serai pour toi unique au monde. » « Je commence à comprendre, » dit le petit prince. « Il y a une fleur. » « Je crois qu'elle m'a apprivoisée. » « C'est possible, » dit le renard. « On voit sur la terre toutes sortes de choses. » « Oh ! Ce n'est pas sur la terre, » dit le petit prince. Le renard parut très intrigué. « Sur une autre planète ? » « Oui. » « Il y a des chasseurs sur cette planète-là ? » « Non. » « Ça, c'est intéressant. » « Il y a des poules ? » « Non. » « Rien de parfait, » soupira le renard. » Le renard se tut et regarda longtemps le petit prince. « S'il te plaît, apprivoise-moi, » dit-il. « Je veux bien, » dit le petit prince. « Mais je n'ai pas beaucoup de temps. » « J'ai des amis à découvrir et beaucoup de choses à connaître. » « On ne connaît que les choses que l'on apprivoise, » dit le renard. « Les hommes n'ont plus de temps de rien connaître. Ils achètent des choses toutes faites chez les marchands. Mais comme il n'existe point de marchands d'amis, les hommes n'ont plus d'amis. « Si tu veux un apprenier, » « Apprivoise-moi. » Ainsi le petit prince apprivoisa le renard. « Et quand l'heure du départ fut proche, » « Ah ! » dit le renard, « je pleurerai. » « C'est ta faute, » dit le petit prince. « Je ne te sois pas de mal. » « Mais tu as voulu que je t'apprivoise. » « Bien sûr ! » dit le renard. « Mais tu vas pleurer, » dit le petit prince. « Bien sûr ! » dit le renard. « Alors tu n'y gagnes rien. » « J'y gagne ! » dit le renard. « Puis il ajouta. » « Va revoir les roses. » « Tu comprendras que la tienne est unique au monde. » « Tu reviendras me dire adieu. » « Je te ferai cadeau d'un secret. » « Le petit prince s'enfur au boire les roses. » « Et il revint vers le renard. » « Adieu ! » dit-il. « Adieu ! » dit le renard. « Voici mon secret. » « Il est très simple. » « Il nous voit bien qu'avec le coeur, » « l'essentiel est invisible pour les yeux. » « L'essentiel est invisible pour les yeux, » « répéta le petit prince, » « afin de se souvenir. » « Ma sabbat abat, » « met Ilan Sheinfeld. » « D'aurot Gerson Bnoi » « Yosheb et korev et kotev d'ivraïyoun » « Nispak Shmuel Bergman » « Victor Fluvaux » «Í, Bè épo en you » « D'的時候 il barbette » « Bois à ... » « tud people ! « potatoes Morbette » « dé Well ... » « Veld me now ... » « Gov000 Vila ... » « Et là ... « T'C influence ... » « abortion ... Il n'existe pas. 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 Un petit village. Il n'existe pas. Il n'existe pas. Il n'existe pas.